S'intéresser évidemment à l'impact économique inconsidérable de cette crise sanitaire en Israël notamment. On vous parle beaucoup de ces professions touchées, de ces commerces qui doivent fermer. On accueille ce soir dans ce studio Maxime Seligman. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé, vous dirigez une chaîne d'établissement d'enseignement qui s'intitule WebSchool. Qu'est-ce qu'on enseigne d'ailleurs ? C'est du digital, c'est ça ? Alors oui, on enseigne tous les métiers, tous les nouveaux métiers du digital. Le marketing digital en ligne, Facebook, Twitter, Instagram, mais également tous les métiers du code pour devenir développeur Web. Voilà. Alors vous avez des établissements à Tel Aviv et à Jérusalem principalement et vous êtes touché, comme beaucoup, mais vous allez nous expliquer dans votre cas comment s'est manifesté l'impact de cette crise. Est-ce que ça a commencé dès le début de l'arrivée du coronavirus ? Alors cette crise, elle a été un peu plus pernicieuse pour nous parce que, en fait, dès que la crise est apparue, on a eu la chance extraordinaire de pouvoir donner tous nos cours en ligne et donc on a continué tous les cours qui avaient commencé avant le 15 mars en ligne. On a eu l'autorisation du ministère du Travail. C'est important de préciser qu'on est reconnu par l'État pour donner des diplômes et également percevoir pour les ayants droit des subventions. Et donc on a continué tout en ligne et les élèves étaient très contents. Nous n'avons annulé ou reporté aucun cours. Toutes les personnes ayant fait appel à nos services pour ce programme ont eu la possibilité de continuer en ligne. Donc on a pu continuer en ligne. Premier problème, le ministère du Travail et ceux qui valident les nouveaux cours qu'on avait prévus pour fin mars, mi-avril, fin avril, etc. n'ont pas ouvert leurs portes et donc on n'a pas eu les autorisations pour ouvrir. Ce qui a bloqué une première chose, c'est qu'aujourd'hui en Israël, vous devez savoir que tous les élèves ou la majorité des élèves peuvent recevoir des aides financières. Et ayant fermé les autorisations pour les nouveaux cours, de manière directe, ça a empêché nos élèves de recevoir des aides financières pour financer ces cours, ce qui a rendu ces cours impossible, même malgré toutes les adaptations qu'on a pu faire pour eux au niveau financier, etc. Donc l'impact pour vous a été immédiat ? Vous n'avez plus d'élèves du coup, vous ne pouvez plus continuer ? Alors oui, l'impact a été immédiat pour nous, c'est que tous les nouveaux élèves qui devaient rentrer en fin mars, avril, mai, etc. depuis 4 mois maintenant, nous n'avons plus la possibilité d'accueillir d'élèves et le nombre de classes qui s'ouvrent aujourd'hui est compté au goutte à goutte. Ça veut dire que combien de personnes sont impactées dans votre entreprise par ceux qui... Tout d'abord, parlons d'élèves, on parle de plus de 100 élèves qui n'ont pas pu accéder aux cours pour des raisons administratives uniquement, parce que je le rappelle, au niveau technique, on peut assurer les cours en ligne. Oui, parce que les autres établissements d'enseignement continuent de fonctionner en Israël, les universités. Complètement. Maintenant, donc ça c'est la première chose, et tous les établissements qui ont en fait une ouverture une fois par an, à la rentrée scolaire, ils ont la possibilité de continuer. J'ai des collègues qui agissent dans le même domaine que moi, mais qui ouvrent des classes seulement en septembre, et donc jusqu'à septembre 2020, ils n'ont a priori pas de soucis, bien qu'on s'en approche. Maintenant, qui a été impacté ? Nous avions 12 employés dont on s'est séparés de 10, qui sont les deux derniers, mon associé et moi-même, qui ne pouvons pas partir ni en chômage ni en halat, pour des raisons bien simples. En chômage partiel, pardon. On n'a pas le droit, parce qu'on est porteur de parts. Et nous avons également 60 professeurs qui enseignent en soirée chez nous, et qui sont lourdement impactés, parce qu'on a dû se séparer de 40 professeurs sur les 60. Et toutes ces sommes d'argent que l'État affirme distribuer, et on parle d'un plan de 100 milliards de chéquels, c'est ce qu'a dit Netanyahou à plusieurs reprises, beaucoup disent qu'on n'en voit pas la couleur. Est-ce que vous aussi, vous dites que vous n'avez reçu quasiment aucune aide ? Alors, il faut que vous compreniez que les élèves qui s'adressent à nous, ils ont aujourd'hui le droit d'avoir une aide à la formation. Depuis plusieurs mois maintenant, ils n'ont plus du tout accès à cette aide. Donc, à ce niveau-là, pas d'aide possible. Il faut savoir aussi qu'on a un apprentissage de l'hébreu, remboursé intégralement par le ministère de l'intégration, qui a gelé cette aide également. Si aujourd'hui quelqu'un vient s'installer en Israël, il n'aura pas le droit à cette aide non plus. C'est pour les gens ayant fait la demande avant le 15 mars aussi. Il faut savoir que nous, en tant que porteurs de part, nous n'avons aucune aide, aucun droit. Nos professeurs n'ont absolument aucune aide non plus. Donc, ces milliards ou ces millions injectés, j'en suis vraiment ravi pour l'économie d'Israël. Mais à notre niveau, au niveau du citoyen moyen, on n'est pas du tout ni aidé, ni encouragé. Bien au contraire. Et je dois préciser que qu'est-ce qui se passe ailleurs, parce qu'on adore en Israël regarder ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs, pays comme la France qui nous intéresse beaucoup, il y a une aide de 1 500 euros qui est versée à toutes les personnes en chômage partiel ou en chômage total pour apprendre un nouveau métier, parce que cette crise a apporté beaucoup de bien. On apprend à travailler à la maison, on apprend également à acquérir de nouvelles connaissances pour intégrer une nouvelle profession. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles, mais sans aucune possibilité, si on n'a pas d'aide pour justement la formation, alors qu'on est en point d'interrogation sur l'avenir professionnel de chacun. Justement, 10 secondes, comment vous voyez l'avenir ? Vous voyez la crise se terminer et pouvoir reprendre votre activité, ou est-ce que vous pensez à autre chose ? Aujourd'hui, on a déjà fermé deux de nos enseignes. Malheureusement, on doit continuer à les fermer si la situation ne se change pas. Je pense que l'avenir, s'il n'y a pas de prise de décision de l'État pour aider à la formation professionnelle, l'avenir des mille instituts comme le mien en Israël va être périclité et va devoir fermer. Merci pour ce témoignage, Maxime Seligman. On espère pour vous qu'on n'en arrivera pas là, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une grosse incertitude quand même ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école WebSchool en Israël, donc touchée elle aussi par cette pandémie. On va maintenant aller dans...